Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue sur la lamello Zeta P2 et on va travailler avec des Tenso P14. C'est cela. Ces Tenso sont très bien pour remplacer les serre-joints. C'est-à-dire qu'ils ont une force de maintien au collage qui permet de ne pas utiliser de serre-joints du tout. Et comme le projet d'aujourd'hui c'est ça, ça va me permettre de tout assembler et de tout coller en même temps. Je vais d'abord découper toutes mes tablettes et mettre à longueur mes montants qui ont déjà été préparés. Ils ont déjà été corroyés, c'est-à-dire qu'ils ont été dégauchis et rabotés. Et donc, j'ai deux montants en châtaignier qui seront mélangés avec des tablettes en agglomérés. Par contre, au niveau des assemblages, je vais bien sûr utiliser les Tenso P14 mais je vais ajouter des dominos pour la résistance. Donc c'est parti pour ce projet. Tiens, on va passer aux découpes. Mais avant ça, j'ai toujours eu envie de tester le ruban de masquage, le tape bleu. C'est celui que j'utilise parce qu'il est très bien pour les surfaces délicates. Et j'ai toujours voulu l'utiliser pour voir si vraiment ça empêchait les éclats. Donc, au lieu de mettre l'inciseur, je vais partir sur le tape bleu par-dessus, le scotch de masquage bleu par-dessus, pour voir si vraiment ça protège. Dans du massif, je pense que oui, dans de la Globerry, je n'en sais rien du tout. et on va tester. Sur du massif, c'est impeccable. Sur cette face, c'est pas mal du tout. Il y a un tout petit peu de rab de Strat, enfin le film qui est collé sur l'aggloméré là. Il en reste un tout petit peu, ce qui fait que ça n'a pas fait d'éclats. C'est très propre. Je vais juste avoir à coucher l'excédent comme ça et ça va être parfait. C'est pas comme l'inciseur, mais franchement, c'en est pas loin. Après, quand on a l'inciseur, il vaut mieux l'utiliser, mais quand on n'en a pas, je vous assure que ça change vraiment, vraiment la qualité de la coupe avec ce tape bleu. On le voit bien, là, ce que je vous disais à l'instant, tous ces petits surplus de papier là. Il suffit de venir casser ça, couper ça, avec un abrasif sur le racloir. Et honnêtement, c'est propre. C'est très propre. C'est très propre. Je viens de tracer l'emplacement des tensos. Maintenant, je vais tracer l'emplacement des dominos. C'est très propre. 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 Tu vas l'installer ? Je ne sais pas. Il va falloir que j'aille faire avec. L'assemblage, ce sera que demain. C'est parti. C'est impressionnant. La colle est complètement ressortie par la simple pression et le simple maintien du Tenso. Et bien voilà, ça y est. Cette étagère qui va être fixée au mur, alors pour l'étagère du bas, donc j'ai calé en attendant pour qu'elle tienne debout. Puisqu'en fait, elle va être fixée au mur pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Au niveau résistance, eh bien, je dois dire que ça ne bouge pas du tout. Je suis sûr que je peux en faire une bibliothèque, mettre des livres dessus. Entre les dominos et les Tenso, ça ne bougera pas du tout. Ça confirme le premier essai, même en mieux, je trouve. Le premier essai que j'avais fait, où je trouve que le châtaignier se marie très bien avec l'agglomérée. À la base, c'était un meuble qui n'était pas prévu pour rester dans la maison, puisqu'on est en plein travaux, que les travaux n'avancent pas tant que je suis malade. Néanmoins, je trouve que ça fonctionne très bien et ça risque de rester. Merci à madame qui vient de me le mettre debout et c'est elle qui va le rentrer dans la maison. Vous pourrez voir les photos sur mon compte Instagram dans quelques jours. J'ai un message à vous transmettre de la part de Lamello, qui est partenaire de la chaîne. Si vous souhaitez acquérir Lamello Zeta P2, la même que celle que j'utilise à l'atelier, sachez que vous pouvez envoyer votre facture, une copie de votre facture, soit en message Instagram, Facebook ou par mail à Laurent de chez Lamello, qui se fera un plaisir de vous offrir une boîte de 80 connecteurs, il me semble. Donc, n'hésitez pas à le contacter, je vous mets tous les liens dans la description. Et vous alors, vous en pensez quoi de cette étagère ? Vous aimez bien le mariage de l'agglomérée et du châtaignier ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire quand vous me laisserez un petit message. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça fait toujours plaisir et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Salut !